Aujourd'hui, je vais vous parler de l'épisode 3 de la série Ziacolite. Je ne vais pas parler chaque semaine de chaque sortie d'épisode, mais au vu de la réaction des fans, je suis obligé d'en parler. Je n'ai jamais vu autant de haine envers un projet Star Wars. Les gens sont vraiment extrêmement déçus de cet épisode, si ce n'est pas dire qu'ils le détestent, des commentaires haineux de partout. C'est le pire épisode, ce n'est pas canon pour moi, bon pour la déchetterie, et surtout, les pires commentaires selon moi, je n'ai pas vu mais je déteste. Ah vraiment, ceux-là, c'est les pires, jugés sans connaître. Je vais un peu spoiler l'épisode pour comprendre de quoi il parle. Cet épisode est un flashback tout entier. L'épisode se passe 16 ans avant les événements de la série, où on y découvre la héroïne et sa sœur, alors qu'ils n'étaient que des enfants. Un événement qui avait été mentionné dans les premiers épisodes. Et on découvre qu'ils font partie d'une sorte de secte, ou en tout cas d'un groupe d'utilisateurs de la Force. Les Jedi tentent de récupérer les deux enfants, car ce groupe, on ne sait pas encore pourquoi, est interdit de posséder des enfants en son sein. L'héroïne O'Sha veut rejoindre les Jedi et sa sœur May ne veut pas. Ça crée un petit conflit entre sœurs et May finira par mettre le feu à la forteresse, qui a une pierre qui brûle super bien. Mais on va revenir dessus. L'une des choses qui a le plus dérangé, c'est un groupe d'utilisateurs de la Force. Quelque chose de différent des Jedi et des Sith. Oui, c'est bien connu, il n'y a jamais eu d'autres groupes d'utilisateurs de la Force. C'est impossible dans Star Wars, il n'y a que Jedi et Sith. Le côté obscur, ce n'est que les Sith, et le côté lumineux, ce ne sont que les Jedi. On n'a jamais vu autre chose, même en série ou en jeu vidéo, on n'a jamais vu ça. Ça n'existe pas. Les gens qui font ce genre de critique n'y connaissent vraiment rien. Qu'est-ce qui les gêne dans le fait qu'il y a un nouveau groupe d'utilisateurs de la Force ? Le fait que ça ne soit que des femmes ? Parce que oui, il y a des gens qui détestent vraiment voir des femmes dans des séries ou des films. Il y a même certaines personnes qui remontent un film en enlevant toutes les femmes. Et le pire, c'est que pour ceux qui s'y connaissent quand même un petit peu, les trois plus gros utilisateurs de la Force, ce sont les Jedi, les Sith, et le troisième plus connu, les sorcières de Datomir, qui sont essentiellement des femmes. Enfin, il n'y a même que des femmes. Ils ont certains hommes en tant qu'esclaves, mais ce ne sont que des femmes. Et pourtant, ça ne s'a jamais dérangé. Alors pourquoi cette fois-ci, un autre groupe d'utilisateurs de la Force, ça dérange ? Il n'y a pas de raison, il n'y a que de la haine. C'est vraiment dommage, parce que dans cet épisode, j'ai vraiment ressenti qu'il n'y avait pas le volume. Je ne parle pas du son, je parle d'une technologie mis au point par The Mandalorian. C'est une nouvelle manière de tourner des séries. C'est un écran de 270 degrés qui fait le tour des acteurs, et où le décor a déjà été modélisé en 3D. Comme ça, les acteurs ont juste à tourner dessus, et il n'y a pas besoin de faire de montage après. Sur le papier, c'est sympa, on gagne beaucoup de temps, et le problème, c'est qu'on va très vite être limité. On est toujours collé au personnage, on ne s'éloigne jamais beaucoup, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la série Kenobi. On voit que les plans sont très serrés, et surtout les décors sont beaucoup moins travaillés. Alors que là, la série est bourrée de décors. C'est comme en d'or, ça fait plus naturel. Mais malgré cela, les gens ne sont pas contents. Et le fait que la forteresse brûle aussi facilement, ça dérange aussi. Après, il y a plein de théories comme quoi il n'y a pas eu que l'incendie qui a déclenché toutes ces morts. Il y aurait autre chose, mais on n'a pas encore vu toute la série pour pouvoir le juger. Il y a quand même quelque chose qui fait peur pour l'avenir, c'est que si les fans accueillent chaque nouveau projet original comme ça, Disney va nous proposer que des idées sans réel fond, des séries vides avec des personnages vides, ou alors des séries où la moitié des épisodes sont des épisodes filler, ce qui n'est pas le cas de The Acolite, où les trois premiers épisodes nous font vraiment avancer, et surtout que les budgets des séries ont été dévoilés. Les deux séries qui ont coûté les plus chères à Disney, ce sont Andorre et The Acolite. The Acolite a coûté 180 millions de dollars à Disney, alors que Kenobi en a coûté 90 millions. C'est moitié moins. Le problème, c'est que les deux séries les plus chères sont celles qui marchent le moins. Andorre, pour ceux qui l'ont vu, ont adoré, mais le problème, c'est que les gens n'ont plus la patience de regarder une histoire qui se développe. L'action met du temps à prendre, mais les personnages sont beaucoup développés, mais les gens n'ont plus aucune patience. Et les gens ont pourtant été satisfaits de Kenobi. L'histoire est sympa, mais il y a beaucoup de fanservice, on va pas se mentir. Il y a des décors qui sont vraiment moches. Le combat final, on voit pas grand chose, et des effets de lumière assez clichés qui passent du bleu au rouge pour signifier le côté obscur. Ça avait déjà été vu avec Kylo Ren. Disney a fait beaucoup d'erreurs depuis qu'ils sont là, mais ils nous ont aussi proposé de super projets. Mais ce que les fans vont renvoyer, Disney va l'absorber et finira par ne plus rien produire de cher. Et là, je peux vous dire qu'on sera déçus ce jour-là. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlone et que la force soit avec vous. Merci.